bonsoir à toutes bonsoir à toutes donc nous sommes le jeudi 14 janvier 2021 donc déjà je vous souhaite pour tous ceux qui vivent dans le royaume de france un bon couvre-feu et peut-être un futur joyeux confinement 2021 et nous et bien on continue on continue nos jeudis d'alil donc c'est pour donner un petit bonjour sur la page des mille et un jeudi pour allier ses amis voilà pour essayer de de faire en sorte qu'ils retrouvent leur liberté de circulation leur liberté d'expression voilà alors nous ben on est là de 18h à 20h non de 18h à 19h comme tous comme tous les jeudis mais avant on y était de 19h à 20h parce qu'il n'y avait pas le couvre-feu et là maintenant comme le couvre-feu est à 20h on est là de 18h à 19h voilà donc malheureusement nos amis sont toujours en prison on espère que la grâce et le fait que leur peine ait été commué en dix ans de prison nous permettra de les de les voir enfin libre au plus tard en 2022 vu que dans le cas d'ali cela fait maintenant 9 ans qu'il est en prison donc récemment sa mère a eu de de ses nouvelles donc voilà donc il est en relativement bonne santé comme on peut l'être quand on est en prison et surtout ce qui est ce qui montre sa force de caractère après 9 ans d'enfermement alors qu'il est complètement innocent de ce dont on l'accuse et bien il garde un moral il garde un moral très fort et on lui dit bravo parce que moi je dis à son âge être en prison depuis neuf années c'est quelque chose d'extrêmement difficile à vivre on le voit bien beaucoup de françaises et de français sont déprimés parce que ben ça fait qu'une petite année qu'on les confine qu'on leur met des du couvre-feu qu'ils imaginent s'ils étaient dans une cellule en arabie saoudite s'ils avaient été s'ils avaient été torturés par deux fois s'ils avaient passé presque sept ans et demi à huit ans dans le couloir de la mort quelle serait leur morale est ce qu'ils auraient un moral aussi fort que celui d'ali et de lecture et de télévision etc alors justement moi je tiens à vous dire ne déprimez pas parce que c'est ce que veut c'est ce que veut ce gouvernement qui n'a plus la main sur rien d'ailleurs on le voit le petit cron et la brigitte ils ont attrapé le co vide donc ce qui prouve qu'il ne respecte pas les mesures qu'ils imposent aux autres et donc à partir de là nous on respecte on porte notre masque comme on dit c'est un masque c'est pas un baillon on continue à s'exprimer on respecte le couvre-feu alors qu'on peut en penser ce que l'on veut mais l'idée est là c'est qu'il ya quand même une pandémie et pour les personnes aussi qui s'inquiètent de ce qui se passe aux états unis je tiens les rassurer tout de suite d'habitude quand un empire s'effondre quand il est sur la fin et bien on a toujours ce genre ce genre d'événement ça n'a rien d'étonnant mais qu'il se rassure l'administration américaine elle n'a pas changé elle est toujours néocolonialiste elle est toujours militariste et elle est toujours capitaliste donc rien n'a changé et on a on a aux états unis d'amérique donc en amérique du nord on a le plus vieux prisonnier politique du monde 42 ans d'incarcération pour pour léonard pelletier et donc léonard pelletier c'est important dans d'en parler parce que là tout le monde parle de biden tout le monde parle de tronc personne ne parle de léonard pelletier et justement ce sera l'occasion de demander à joe biden comme premier geste à le 20 janvier au moment où il va y avoir la passation de pouvoir d'annoncer la libération de léonard pelletier il en a besoin il est extrêmement malade et il aimerait mourir parmi les siens voilà et bien je vous dis à jeudi prochain parce que de toute manière quoi qu'il arrive tous les jeudis place de la république et si on est reconfiné et bien vous nous retrouverez sur la page mille et un jeudi je te remercie marc et je te dis ben à jeudi prochain et puis pour nous malheureusement on n'a pas pu faire notre émission radar 122 parce que marc a des contraintes au travail extrêmement difficile actuellement donc il a été libéré trop tard il est arrivé c'était pas la peine il était 18h30 donc on pouvait pas lancer notre émission donc et on l'a reporté à ce samedi de 18 à 19 heures toujours pour que on puisse respecter le couvre-feu et donc on va pas la faire en conserve on va se retrouver quelque part alors on sait pas chez peut-être chez notre ami marc ou peut-être chez pierre ou peut-être en extérieur nous verrons ce sera selon la météo mais de toute manière cette émission est reportée à samedi prochain donc ben on est le 14 15 16 le 17 samedi 17 de 18h à 19h émission radar 122 bonsoir à toutes bonsoir à tous c'est bon c'est bon